Salut à tous j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo nous allons aborder un animé que j'aurais dû aborder il y a bien longtemps Konosubarashi, tu connais la suite ou tout simplement Konosuba Je compte comme d'habitude présenter l'oeuvre, son univers, ses caractéristiques, etc. Et ensuite analyser et critiquer tout ça pour au final comme dans tout bon CVMA qui se respecte, parler de la suite Et croyez-moi il y a de bonnes nouvelles, bon lançons l'intro ou l'introduction ou le générique ou... Konosuba pour genre aventure, comédie et fantasy, l'oeuvre a fait ses débuts en roman écrit par Natsume Akatsuki Sorti du décembre 2012 à décembre 2013 avec un total de 5 volumes Puis vient Light Novel fait toujours par Natsume et illustré par Kulone Mishima Et a débuté sa parution le 1er octobre 2013 et c'est toujours en cours à l'heure actuelle pour comptabiliser 15 volumes Un autre Light Novel en spin-off est aussi sorti seulement Konosubarashi Sekaini Bakueno Le manga a ensuite vu le jour, scénarisé par Natsume, dessiné par Masahito Watari Et a été pré-publé dans le magazine Monthly Dragon Age Et ce n'est toujours pas terminé à l'heure actuelle et il y a un total de 8 tomes Enfin l'anime est réalisé par Takaomi Kanasaki et fait par les studios d'animation Studio Deen Sa première diffusion a commencé le 13 janvier 2016 et s'est arrêté 2 mois après concluant ainsi la première saison Et a repris en janvier 2017 et s'est fini en mars 2017 pour comptabiliser un total de 20 épisodes avec 2 saisons Il y a bien sûr les OAV et le nombre incalculable de Light Novel et manga sur la série Au passage pour ceux qui sont friandes friandises, 2 jeux sur Konosubar vont sortir Un sous la forme de RPG sur PS4 qui sortira le 28 mars 2019 Et l'autre qui sera un jeu VR qui sortira cet hiver La série nous fait suivre Kazuma Sato que j'ai dessiné Qui est un no life pur et dur, un fan de manga et de jeux vidéo qui ne sort jamais de sa chambre Stéréotype quand tu me tiens Bref, un jour il part acheter un tout nouveau jeu Sur le chemin du retour il a sondu Mais sur la route il aperçoit une jeune femme sur le point de se faire écraser Donc il court la sauver Mais il s'avéra que la voiture était en fait un tracteur qui roulait à 2 à l'heure Et Kazuma était en fait mort d'une crise cardiaque car il pensait mourir sur le coup A l'hôpital tout le monde rigole de sa mort Et même dans l'au-delà où il y rencontre la déesse Aqua Après avoir bien rigolé, cette dernière lui propose d'aller soit au paradis Soit de se réincarner dans un monde de type MMORPG Et ensuite le choix d'avoir une capacité titée, soit un objet divin Et finalement à force de le provoquer, Kazuma choisit Aqua Alors il a pris le beurre, l'argent du beurre et la boulangère lui Bref, dans ce nouveau monde, Aqua s'avère très inutile Et c'est pourtant une déesse de l'eau Mais elle se fâche trop rapidement Et aime trop être vénérée pour son statut Bien qu'elle soit particulièrement efficace contre les morts vivants Mais cela ne suffira pas Et c'est pour ça qu'ils feront la rencontre de Megumin Une mage de 13 ans qui est parent avec les démons écarlates Le seul problème avec elle, c'est qu'elle ne collait qu'un seul sort C'est le sort d'explosion Sort très puissant, mais qui après lancé L'immobilise pour le reste de la journée Et en plus elle ne veut pas apprendre d'autres sorts Et c'est en cette raison qu'elle cherchait un groupe qui l'accepterait Et elle a finalement trouvé Kazuma L'équipe fera enfin la connaissance de Darkness Une croisée très cheat Que ce soit à niveau attaque ou défense Mais manque atrocement de précision Deuxième problème, c'est que c'est une masochiste Et pour quelqu'un qui joue tank dans le jeu C'est quelque peu compliqué Car son rêve, ou plutôt son fantasme Est de se faire vaincre par des monstres Ou de se marier à un mari violent Chacun son kiff Malgré tout ça, elle est très amicale Et peut devenir sérieuse quand les problèmes concernent ses amis Konosuba crache littéralement de la joie sur son public Car la série se concentre surtout sur le divertissement pur Tous les défauts de la série sont parodiers pour devenir encore plus agréables Et il n'y a pas grand chose à critiquer Parce qu'on n'est même pas sûr que les défauts présents n'ont pas été mis là exprès La série contient beaucoup d'exagérations Qu'elle parvient à mettre en place de manière super marrante et légère Ce qui peut être interprété comme un défaut Car du coup l'histoire en prend un coup Mais l'oeuvre s'en fout, elle préfère se concentrer sur les manigances qui se moquent des stéréotypes Avec le caractère des personnages ou les caractéristiques du MMO Mais les personnages restent très amusants malgré leurs stéréotypes Les références parodiques des mécanismes du MMO sont très originales Et reflètent très bien l'illogique dans les MMO d'aujourd'hui Mais le problème est du coup qu'il y a très peu d'intrigues pertinentes Et que la série se fixe des objectifs qui ne sont jamais atteints Et les personnages malgré eux n'ont vraiment de rien unique en eux-mêmes Mais la série est une parodie concrètement Et les personnages le savent car la série elle-même est consciente de sa stupidité Et du coup la prend de encore plus haut Car ce qu'aime Konosuba par dessus tout C'est de faire rire tout le monde Même si l'histoire ne progresse que très lentement ou pas du tout Question animation, l'anime n'est pas à plaindre Car même s'il est parodique, le budget est plutôt élevé Et la qualité est là Et niveau son, l'OST est plutôt bon Ainsi que les openings avec de très belles couleurs Mais par dessus tout, c'est les seiyuu Qui correspondent parfaitement à leur personnage La voix est interprétée avec passion et énergie Même quand ce n'est pas drôle, ça a le mérite d'être bien raconté Pour finir, je dirais que si vous voulez un anime Où vous n'avez pas envie de réfléchir Et juste passer un bon moment C'est l'anime pour vous C'est juste tellement amusant à regarder Que je ne peux que vous le recommander Maintenant pour ce qui est de la suite Vous pouvez toujours vous rabattre sur les light novels Mais il n'y a pas que ça Car vous devez peut-être le savoir Qu'un film va sortir le 12 juillet 2019 Ce qui vient souligner que le projet Konosuba N'est pas un abandon Pour ce qui est d'une saison 3 Niveau scénario, c'est plus que possible Car il y a je sais pas combien de trucs à adapter Bref, ce n'est pas ça qui manque A mon avis, le film va sortir Et ensuite, selon le succès que ça va faire Ils pourront décider ou non de poursuivre la série Si ce n'est déjà le cas Car peut-être que le film est une prémonition à une suite Comme le cas Rizero Pour l'instant, nous ne pouvons que faire des hypothèses Et attendre que le film sorte En attendant, vous pouvez toujours lire les spin-off en manga Bien sûr, comme d'habitude Si toute information venait apparaître Vous en seriez informé de par un commentaire épinglé sous cette vidéo C'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura aidé Si c'est le cas, n'hésitez pas A vous abonner, liker, partager Ça me fait vraiment super plaisir Quant à moi, je vous dis A une prochaine vidéo En attendant, portez-vous bien Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501